Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo j'ai aidé mes potes à s'organiser j'ai mis en place quelques petits ateliers vont venir chez moi ce soir ça va être grave drôle j'ai mis en place quelques petits ateliers pour qu'ils puissent mieux s'organiser pour qu'ils puissent mettre en place des objectifs ça va être hyper intéressant de toute façon j'ai fait un petit template que je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse le truc c'est que moi ça a toujours été mon rêve de faire des masterclass aider des gens à s'organiser mais face to face pas forcément que en vidéo et moi je trouve ça n'est pas important quand on a un rêve et quand on a un objectif de commencer avec ce qu'on a et ce qu'on sait et pas forcément attendre d'avoir un certain salaire ou un certain budget ou certaines choses pour pouvoir le faire donc du coup on va commencer chez moi ça va être chez premier point c'est de faire un bilan de sa vie l'objectif c'est de se poser et d'écrire tout ce qui se passe dans notre vie dans différents domaines que ce soit à l'école au travail la vie personnelle donc tout ce qui est sport alimentation ce type de vie notre entourage notre foi si on a une religion et nos différents projets et pour ce faire ce qui peut être intéressant c'est d'utiliser la matrice sous haute c'est une matrice normalement utilisée pour les entreprises donc ça a pour objectif d'analyser l'état de l'entreprise que ce soit au niveau intérieur mais aussi au niveau extérieur donc tout ce qui va être concurrent etc et je trouve ça intéressant de l'utiliser aussi pour nous donc comme vous le savez dans cette matrice on a différentes sections donc les éléments qui sont relatifs à nous ce sont les forces et les faiblesses et les éléments qui sont relatives à notre entourage etc à l'extérieur c'est les opportunités et les menaces donc pour les forces et les faiblesses ça va être tout ce qui est qualité et défauts compétences etc que nous avons et pour tout ce qui est opportunités et menaces tout ce qui nous entoure enfin les éléments qui nous impactent positivement ou négativement ça peut être notre entourage notre travail si t'aussi votre nom bref j'avoue vous deux retards vous êtes arrivés à 23 heures ouais à l'annoncer de l'essai vous êtes arrivés à 17 heures mais le moi je pensais je pensais que c'est pas voilà il ne s'est pas l'air les messages non mais le stylité les opportunités ménages forces et faiblesses en force j'ai mis curiosité une endurance pour mes forces j'ai mis lucidité détermination bienveillante empathique deuxième point quand on a fini tout ça ce qu'on va faire c'est qu'on va lister nos objectifs en plusieurs étapes dans un premier temps on va lister les objectifs les plus fous donc nos gros objectifs des choses qu'on peut pas réaliser du jour au lendemain du style créer une entreprise gagner une certaine somme aller vivre dans tel endroit et ensuite quand on a fait ça on va mettre en place des objectifs à l'année moi j'aime bien mettre en place des objectifs sur trois ans et ensuite on va mettre en place des objectifs par période de mai jusqu'à juillet après de juillet à août ensuite septembre à décembre et ensuite on va faire des objectifs du mois quand tous les objectifs seront listés ce qu'on peut faire en plus c'est un vision board sur un grand tableau une grande feuille ce que vous voulez vous allez mettre des illustrations des éléments qui sont rapportés avec vos objectifs par exemple si vous avez un objectif vivant d'Australie on va mettre une photo de l'Australie donc peut-être la carte de l'Australie d'un kangourou du drapeau de l'Australie enfin bref des éléments en rapport avec nos objectifs à long terme oh je sais quels sont tes objectifs à long terme trimestriel court terme etc etc en termes j'ai mis mon business propriétaire les objectifs du mois ouais faire du sport au moins quatre fois par semaine c'est ce que tu fais déjà en plus ce que je fais déjà sortir mon projet dormir plus alors objectif à long terme donc moi réalisé mon rêve qui est de réaliser un projet humanitaire hum hum est ce que tu vas te aider dessus j'ai pas le droit un projet humanitaire ouais si tu veux trop bien étape 3 qui est donc la section plan d'action pour atteindre les objectifs donc il faut lister les moyens et les habitudes à mettre en place pour pouvoir y arriver donc on va faire ça pour chaque objectif par exemple si vous avez un objectif plus lié avec le sport du style on perd un certain nombre de poids que je fasse du sport trois fois par semaine que je mange telle ou telle chose que je fasse ce jeu d'intermittent etc c'est dix ans en plan d'action pour les atteindre et ce que vous pouvez faire c'est créer des templates donc moi c'est ce que j'ai fait sur notion j'ai plusieurs templates en fonction des moyens par exemple j'ai un goal j'aimerais bien faire un grand achat cours 2022-2023 pour pouvoir faire ce grand achat il faut que j'économise du coup j'ai créé un endroit qui s'appelle plan économique où j'écris j'ai combien sur mes différents comptes que ce soit mes comptes dans les banques classiques mais aussi mes comptes au niveau des cryptos parce que j'ai de la crypto si vous voulez donc lire donc créer un template avec tous les livres que vous voulez lire et mettre un check quand c'est fait se mettre des deadlines il y a toute la partie mais lui toute sa vie toute sa vie et si je te laisse créer ta page routine toute seule comme une grande ça modifie le template vraiment trop mignon quand vous travaillez j'adore septième point quand tout cela est fait c'est de revoir notre emploi du temps et définir notre nouvelle routine en fait vu que vous avez vos objectifs vous avez mis en place et plan d'action votre emploi du temps va être totalement chamboulé parce qu'il faudra faire des concessions il faudra revoir des choses donc du coup il faudra mettre en place une véritable routine afin de pouvoir réaliser vos différents objectifs ça crée la nouvelle routine phase de création de l'emploi du temps il va essayer de l'emploi du temps là vous faites des emplois du temps tout ça après il faudra les suivre c'est pour ça que je vais vous envoyer des messages souvent là il n'y a pas d'excuses on va grave réaliser les objectifs dernier point qui peut être cool c'est de créer un groupe pour pouvoir se soutenir grâce à ce groupe vous pourrez mettre en place des points soit tous les jours soit tous les deux jours toutes les semaines tous les mois bon bref ça dépend de vous et moi je trouve que déjà toutes les semaines c'est génial et en fait déjà ça va vous permettre de d'être le garant de vos amis si dans des objectifs et vos amis seront le garant aussi pour vous parce que vous aurez des comptes à rendre tout simplement aussi demander des conseils des tips pour que vous puissiez vous motiver enfin bref que du plus c'était très bien c'était très organisé instructif et merci beaucoup bon c'était super on a passé un très bon moment ensemble on a appris énormément de choses en si peu de temps on a été très productif ça c'est l'organisation c'est ce qui me manquait non on a passé un très très bon moment tous ensemble ça a été très productif à un moment très productif on a pu apprendre vraiment à s'organiser on a réussi à développer des templates tous ensemble pour mieux s'organiser il ya été un professeur de qualité qui a su faire preuve de patience dans les moments où on était beaucoup plus agité en particulier du bio il est très pédagogue et vraiment merci pour tout concernant la review de la semaine au niveau de mes différents objectifs en vrai ça continue de très bien d'avancer sauf pour certains points limiter les écrans à partir d'une certaine heure il ya des moments où j'arrive normalement j'arrive pas cette semaine j'ai pas tenu je me suis couché un peu plus tard que prévu donc du coup j'ai pas trop tenu ce point il faut que je fasse un travail dessus il faut que je trouve une solution je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre un réveil peut-être vers 22h 22h30 pour me rappeler que à 23h il faut tout arrêter il faut aller dormir parce que sinon je vais pas tenir après tout ce qui est sport alimentation tout ça c'est ça va très bien niveau alternance cours aussi en vrai voici tout avance bien ah et un autre point que j'ai oublié de signaler niveau couture j'ai pas eu le temps d'apprendre de nouvelles choses continuer à faire tout dans des pochettes etc mais il faudrait que j'aille plus loin et je prends pas le temps donc du coup il faut que je me remette à fond mais aussi non très bonne semaine j'ai été hyper efficace on va voir la semaine prochaine comment ça va se passer il faut vraiment que je revois ces deux points dont tout ce qui est couture et limiter les écrans à partir d'une certaine heure les comptes que je vais vous présenter aujourd'hui sont qu'est ce que la mode it's alix trévor by odile et marie mt premièrement on a qu'est ce que la mode donc qu'est ce que la mode c'est un podcast qui a été créé par lc potier qui a pour objectif d'interviewer des personnes des parties prenantes qui travaillent dans le numéro de la mode ça peut être des entrepreneurs des créatrices de contenu fin bref personnes diverses et variées et je trouve ça hyper intéressant pour ceux et celles qui s'intéressent à la mode ou qui veulent s'y intéresser je trouve ça hyper cool ensuite on a it's alix qui est une youtubeuse en développement personnel organisation motivation pour ces vidéos c'est hyper lourd elle donne des super bons tips et j'aime beaucoup la qualité de ses vidéos on a également trévor donc trévor c'est un photographe que je suis depuis très longtemps maintenant il fait des photos de fou malade dingue il a vraiment énormément de talent hyper doué franchement je vous invite aussi à regarder ce qu'il fait on a également by odile c'est une créatrice de contenu mais de malade a fait des photos et fait des vidéos elle fait des photos avec des scénographies de fou elle photographe à la fois des personnes mais aussi des objets et je trouve ça hyper beau je la vois trop bosser pour des magazines plus tard ou pour des marques fin serait trop bien dernière personne c'est marie mt c'est une youtube aussi qui est dans le domaine de tout ce qui est organisation concept j'aime beaucoup ses vidéos c'est hyper intéressant j'aime beaucoup la façon dont c'est monté et également je trouve aussi qu'elle donne des super bons tips donc je vous invite à aller regarder tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu et aussi que vous avez kiffé ce concept je me tâte à faire aussi d'autres vidéos où j'aide d'autres personnes à s'organiser peut-être pour l'instant mes amis après avoir pour d'autres personnes mais bon pour l'instant je me concentre que sur mes potes on verra par la suite je vous prie une pour l'épisode 9 sur 14 ça passe hyper vite je vous hésite pas à nous suivre sur les différentes réseaux sociaux que vous verrez sur l'écran et on se dit à la semaine prochaine salut salut